Après il y a aussi des questions que tu poses qui sont complètement idiotes pour exclure les participants qui répondent n'importe quoi. Là j'ai encore eu une manip que j'ai fait il y a quelques semaines où il y a eu une des questions cachées dans une longue liste de questions, c'est est-ce que vous tirez des lasers par les yeux ? J'avais quand même une proportion assez intéressante de mutants. Quand on dit philosophie, on ne pense pas forcément démarche expérimentale. On pense plutôt à un type dans un fauteuil ou à la limite sur un canapé qui concocte des dilemmes moraux à base de tramways et de chirurgiens un peu trop zélés. Et certes il y a de ça, c'est vrai, mais depuis une vingtaine d'années il y a aussi tout un champ qui se développe autour de l'idée d'utiliser des méthodes expérimentales, typiquement issues de la psychologie ou des neurosciences, pour éclairer des questions philosophiques. C'est ce qu'on appelle la philosophie expérimentale. Et pour présenter et discuter de ce sujet passionnant, j'ai invité Florian Cova, enseignant-chercheur à l'université de Genève et philosophe expérimental s'il en est. Il va nous parler de son parcours, comment il en est venu à la philosophie expérimentale et quels sont les différents champs et courants. Ça va nous amener à discuter de plein de sujets différents, de la morale, de la liberté, de l'action intentionnelle, de la conscience. Et je vous ai mis un petit sommaire en description pour que vous vous y retrouviez. Sur ce, je n'ai plus qu'à laisser la parole à mon moi passé ainsi qu'à Florian Cova. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. On va parler de philosophie expérimentale du coup parce que c'est un petit peu ton champ, complètement ton champ même. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment t'arrivais à la philosophie en général et à la philosophie expérimentale en particulier ? Après la terminale, donc en France, ce qui m'intéressait c'était de poursuivre les questions, des questions qui étaient en fait philosophiques, classiquement philosophiques. Pourquoi on a une morale ? Pourquoi on trouve des choses belles ? Puis à l'époque, je pensais que la philosophie était un peu la seule discipline qui s'occupait de ces questions parce que tout ce que je connaissais de la psychologie, c'était pas ce que j'avais vu en terminale. Donc ça n'est pas très loin. Il y a zéro psychologie en terminale, ce qui est un peu... Il y a de la psychanalyse ! Souvent, le cours sur la conscience et l'inconscient, j'en profitais pour faire de la psychologie en fait, parce que je trouvais que c'était intéressant, puis ça permettait de traiter le sujet sans faire de psychanalyse. Ouais, non, j'ai pas eu cette chance, donc vraiment, j'avais aucune idée, aucune connaissance même des sciences humaines en général, ce qui était assez dommage. J'ai continué en prépa-lettre. J'ai incidemment réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Et du coup, après, j'ai continué en philosophie, toujours parce que ces questions m'intéressaient. Des cours de philo à l'ENS, t'en as pensé quoi ? En fait, le truc, c'est qu'à l'ENS, j'en ai profité pour prendre des cours qui n'étaient pas de la philo. J'avais commencé, du coup, j'avais commencé le grec. Je faisais la logique aussi, et puis on avait poussé un peu pour l'ouverture d'un cours de physique pour les littéraires. Et donc, je faisais partie des étudiants. J'avais des cours de mythologie. Donc, en fait, je profitais de l'ENS pour faire... Souvent, tout se faisait la philo. Voilà, c'est à peu près ça. Et du coup, quand j'ai fini ma licence de philo, je voulais continuer la philo, mais j'avais envie de faire un peu autre chose. Et en plus, je venais de lire Hume, j'étais très convaincu par cette conclusion selon laquelle, voilà, si c'est des traités dans lesquels il n'y a pas de données empiriques ou si ce n'est pas des raisonnements mathématiques, finalement, je n'irais pas jusqu'à les brûler comme Hume, mais autant pas les acheter, quoi. À l'école normale, justement, il y avait ce département assez neuf qui était le département de sciences cognitives. Et il y avait quelques étudiants du département qui spamaient sauvagement les boîtes du département de philo en expliquant que si Descartes ou Hume étaient vivants aujourd'hui, ils ne seraient pas au département de philosophie de l'école normale, ils seraient au département de sciences cognitives, parce que c'est là qu'on étudiait l'esprit humain, etc. Puis je crois que je me suis laissé convaincre par la propagande cognitiviste. Donc j'ai continué mon master de philosophie à Paris IV, une philosophie morale et politique, mais en parallèle, j'ai fait le master de sciences cognitives qui était offert par l'ENS. C'est ça qui est intéressant, c'est que par les sciences cognitives, j'ai découvert pas juste la psychologie et la neurosciences, parce qu'il y avait plein de sciences sociales, ethnologie, anthropologie, desquelles je n'étais pas spécialement au fait, même par exemple la sociologie, je n'étais jamais vraiment intéressé. Et en fait, c'est par ça que je me suis intéressé aux sciences humaines en général. J'ai vu qu'en fait, beaucoup des questions qui m'intéressaient, l'origine de la morale, pourquoi est-ce qu'on a ce concept de liberté, pourquoi est-ce qu'on pense être moralement responsable, d'où vient notre croyance au sujet du fait que certains objets sont beaux, d'autres pas beaux. Toutes ces questions-là, en fait, étaient étudiées vraiment de façon approfondie et même plus approfondie par toute une gamme de chercheurs venant de plein de disciplines. Et c'est une époque très stimulante, personnellement, parce que du coup, on touchait à plein de disciplines différentes. Donc mon parcours était à la base basé sur ça, et ce qui m'intéressait effectivement plus, c'était les recherches qui étaient assez récentes à l'époque, sur tout ce qui était les intuitions morales. Donc après, j'ai fait une thèse à Jean-Nicot, sous la direction de Pierre Jacob, sur justement les mécanismes psychologiques du jugement moral. C'était quoi l'intitulé de ta thèse ? C'était un titre très très joli, qui du coup a été trouvé par mon directeur. L'architecture de la cognition morale. À l'époque, il y avait une littérature assez naissante dans pas mal de domaines. Il y avait déjà toute une littérature en évolution, sur l'évolution de la morale. Il y avait une littérature sur les intuitions morales. Une littérature sur la croyance au libre-arbitre, au fait qu'on était moralement responsable, etc. Donc il y avait plein de littérature, et j'avais vraiment cette ambition de faire une sorte de théorie qui relirait un peu tous ces points entre eux, que je n'ai jamais publié, puisqu'elle était super complexe. Puis j'avais une folie des grandeurs, j'avais commencé à mettre des équations pour calculer des machins. Il y a des points que j'ai testés, et puis ça n'a pas marché. C'est un peu le problème avec l'expérience. Oui, parfois il me donne tort. Le principe de réalité rattrape parfois. Et donc c'était déjà une thèse très ancrée dans l'expérience. Voilà, c'était une thèse à la limite entre philosophie morale et psychologie morale. C'était un peu une sorte de théorie de l'appareil moral, et puis ensuite les conséquences qu'on pouvait en tirer pour la réflexion morale. Il y a une petite partie normative quand même à la fin. Tu connais du coup Stéphane Deboeuf et sa chaîne Homo Fabulous ? Alors je connais Stéphane, je l'ai croisé une ou deux fois, parce que c'était le doctorant de Nicolas Beaumart. Lui, il a toujours approché le truc vraiment par l'évolution. Il a une théorie très évolue sur l'évolution de la morale, et à partir de là, il en tire des conclusions sur quelles vont être nos intuitions. Puis moi, j'ai toujours pris un peu les choses de l'autre bout. J'essaye vraiment d'écrire les intuitions de façon hyper spécifique dans des cas, et après, peut-être, d'en tirer les conclusions en sens inverse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans la psychologie. Il y a des gens qui attaquent plutôt d'un côté plutôt que de l'autre, puis peut-être qu'à un moment, on se rejoindra au milieu. Donc moi, je n'avais pas de grande théorie évolutionniste, je partais plutôt de... Essayer de décrire les choses telles qu'elles sont maintenant, de façon très fine. Voilà, puis dans chaque domaine, quelle théorie décrit le mieux ? Puis est-ce qu'on peut trouver une sorte de théorie supérieure qui explique, qui permet de joindre les différents domaines ? Donc ta thèse, elle était déjà très ancrée vers l'expérience, et après ta thèse, tu as pris la direction de ce nouveau courant philosophique qu'on appelle la philosophie expérimentale. Alors pour dire le lien avec ma thèse, c'est qu'en fait, ma thèse en soi n'est pas un travail de philosophie expérimentale. C'est avant tout un travail de ce qu'on appellerait psychologie morale. On décrit les mécanismes psychologiques du jugement moral, et on va essayer d'expliquer les intuitions des gens. Mais ça croise le chemin de beaucoup de choses en philosophie expérimentale. Maintenant, pour expliquer la différence entre les deux, c'est que quand je fais une thèse de psychologie morale, je cherche juste à expliquer pourquoi les gens ont telles ou telles intuitions et quels sont les mécanismes derrière, la philosophie expérimentale, c'est l'idée que ce qu'on apprend sur les intuitions des gens, du point de vue descriptif, va avoir des implications pour les débats philosophiques, parce que certains débats philosophiques reposent sur des affirmations au sujet de ce qui est intuitif ou non. Par exemple, si je dis, voilà, quand tu as complètement tort de dire que le mensonge est toujours interdit, parce que c'est évident que s'il y a un meurtrier à la porte qui nous demande si notre ami est là, dans ce cas-là, ce serait autorisé de mentir, là, on va dire, voilà, j'ai cette intuition et ça montre que quand tu as tort, tout le nœud, en fait, où se joue l'idée d'une philosophie expérimentale, c'est que les théories philosophiques ne cherchent pas à expliquer les intuitions, mais elles vont prendre certaines intuitions comme point de départ pour tirer des conclusions, par exemple normatives ou sur la nature de la réalité. Si on prend le cas célèbre de l'enfant dans la mare, Singer prend ce cas et ça joue un rôle très important dans son argument, c'est-à-dire parce que dans le cas de l'enfant dans la mare, on a l'intuition que c'est complètement obligatoire de se jeter à l'eau pour le sauver, quel que soit le prix des vêtements qu'on tâche par là, on peut en tirer toute une série de conclusions normatives. Donc on part d'une intuition pour, et à partir de là, on va construire quelque chose de normatif. Est-ce qu'on a étudié, d'ailleurs, cette intuition ? Oui, celle-là marche très très bien, il n'y a vraiment pas… Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que l'argument de Singer est très très bon, c'est parce qu'il repose sur une intuition qui est assez forte, quoi. Donc voilà, beaucoup d'arguments philosophiques reposent sur des intuitions, or on a une étude scientifique des intuitions qui se développe, et donc la philosophie expérimentale, c'est un peu la rencontre de ces deux mondes, c'est-à-dire, puisque les intuitions jouent un rôle en philosophie et qu'on peut étudier les intuitions en psychologie, en sciences cognitives, en sociologie, etc., qu'est-ce que savoir de ces intuitions qu'on utilise en philosophie va dire pour la philosophie ? Du coup, la philosophie expérimentale, en fait, on en parle plus maintenant, mais ça s'est développé assez progressivement. On va dire qu'il y a deux dates importantes dans le mouvement. Il y a 2001, c'est les deux grands premiers papiers de PhiloXP. Un premier papier par Stitch, Weinberg, je ne me rappelle plus tous les auteurs, qui était sur les intuitions au sujet de la connaissance. Qu'est-ce que c'est savoir quelque chose ? Ce qu'ils essayaient de défendre, c'était que le projet philosophique que poursuivaient leurs collègues épistémologues qui veulent définir exactement ce que ça veut dire « je sais que X », en opposition à « juste je crois que X », était d'une certaine façon mal parti, parce qu'une grande partie de sa littérature sur la définition de ce que c'est savoir quelque chose joue avec des expériences de pensée, des intuitions complexes, comme les cagétiers. Des trucs bien. Il y avait beaucoup de variantes extrêmement compliquées, bizarres. Plein d'expériences de pensée très bizarres, et puis les gens ont des intuitions dessus. Et donc, ils ont pris ces cas-là, et ils ont donné à leurs étudiants, et puis ils ont classé leurs étudiants. Alors, il faut bien voir que c'est des étudiants de la même université, même si le titre du papier et sa légende après fait croire que c'est de grandes études à la cross-culturelle. Non, ils ont pris leurs étudiants à leur université, ils leur ont donné ces cas pour tester leurs intuitions sur ces cas-là, et puis ils les ont classés en fonction de leur origine, parce qu'il y a des étudiants étrangers, en fait. Du coup, des étudiants qui venaient d'Asie. Leurs deux grands échantillons, c'était Western versus Asian, c'est-à-dire les Occidentaux versus ceux qui venaient d'Asie, de l'Est et du Sud-Est. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que sur un certain nombre de cas très cruciaux, en fait, pour trancher entre différentes théories sur ce que c'est que savoir, les intuitions variaient énormément selon l'origine, du coup, de leurs étudiants. Donc, leur conclusion, c'était qu'on a plusieurs choix. Soit on arrête ce projet, parce qu'il est juste ridicule, parce que les intuitions ne nous donnent pas accès à une vérité objective, vu qu'elle varie d'un pays à l'autre. Soit on accepte des théories relativistes en épistémologie, c'est-à-dire que notre conception du savoir va devoir être différente selon la culture et les intuitions des gens qui appartiennent à cette culture. Soit, voilà, on accepte l'idée qu'en fait, les intuitions ne jouent aucun rôle, quoi. Et donc ça, c'est ce qui a donné naissance à quelque chose qui, en fait, représente une toute petite partie de la philosophie expérimentale, mais a été très influent, surtout dans l'image que ça en a donnée auprès des philosophes, ce qui ne nous a pas beaucoup aidés. C'est ce qu'on appelle le programme négatif en philosophie expérimentale, qui consiste à dire, vous savez, en philosophie, analytique, mais pas que, si on reprend dans l'histoire de la philosophie, c'est classique d'utiliser des intuitions sur des expériences de pensée pour rejeter telle ou telle théorie, toute cette méthode, en fait, elle ne marche pas. Donc il faut radicalement changer notre façon de faire de la philosophie. Donc c'est ça qu'on appelle le programme négatif, c'est de dire, voilà, on a cette méthodologie d'appel aux intuitions, il faut l'abandonner, purement et simplement. Donc ça, c'était le premier grand papier, et bon, tu vois que ce n'est pas facile à bricoler chez soi quand on est un prof de philo, un rechercheur en philo, parce qu'il faut quand même des gros échantillons. La deuxième grosse expé qui est sortie en 2001, qui elle est citée énormément, c'était la première étude en IRM, faite par Joshua Green, sur les dilemmes moraux. Alors Joshua Green, c'est un philosophe à la base, il est devenu neuroscientifique depuis, et donc c'est quelqu'un qui défendait un peu l'utilitarisme, et il a cette théorie que dans le dilemme du trolley, tu sais, il y a le cas où on détourne le train pour sauver une personne, et là on est d'accord de détourner un train sur une personne pour en sauver cinq, puis on n'est pas d'accord dans le cas où il faut pousser une personne sur la voie pour que son corps arrête le train et qu'on sauve cinq personnes. Il avait toute une théorie psychologique pour expliquer ça, c'est que dans ce genre de dilemme, ce qui entre en conflit, c'est d'un côté des émotions, des réactions émotionnelles très basiques, du genre « non, il ne faut pas tuer les gens », qui elles sont déontologiques, kantiennes, du genre « il ne faut jamais traiter les gens comme des moyens pour sauver les autres », et puis on a la réflexion, le calcul mathématique, rationnel, froid, qui est « oui, mais quand même, un mort, c'est mieux que cinq ! » Et donc dans ces dilemmes, tu as le conflit entre le raisonnement utilitarisme et puis cette réponse émotionnelle très déontologique, et sa théorie, c'est que ces réactions émotionnelles déontologiques sont un peu stupides, parce qu'elles ont évolué à l'âge de pierre, il y a toute une théorie évolutionniste comme ça, et donc elles sont sensibles uniquement au mal qu'on fait directement aux gens, comme quand on pousse le type sur la voie, et pas quand on détourne le train, on appuie sur un bouton, on tire une manette, puis ça détourne le train, mais on ne touche pas le type directement, et c'est pour ça que dans un cas, quand on détourne le train, le raisonnement prend le dessus, mais dans le cas où on pousse le type sur la voie, voilà, il y a cette réaction qui est déclenchée au maximum, puisque c'est vraiment son stimulus de base, c'est le contact direct avec quelqu'un, et puis là, il prend le pas sur la rationalité. Tu peux avoir des trucs intermédiaires, où tu ouvres une trappe avec un bébé, etc., et qui tombe sur la voie, enfin, le résultat, mais sans le contraire, par exemple. Selon cette théorie, dans ce cas-là, tu devrais trouver ça acceptable, parce que tu ne touches pas la personne, tu n'agis pas directement sur elle, tu agis à distance. Alors, je ne dis pas que la théorie est vraie, en fait, je ne suis même pas moi-même à partir de la théorie, mais disons qu'en partant de cette théorie, il a fait cette expérience en DRM, où il montrait qu'effectivement, dans des cas où les gens sont moins utilitaristes, et plus, non, il ne faut pas tuer, les zones plus émotionnelles du cerveau sont activées, et dans les cas où les gens sont plus utilitaristes, ils disent, oui, dans ce cas-là, c'est bon, les zones émotionnelles sont moins activées, et puis il y a plus de trucs reliés à la réflexion. J'en ai parlé récemment avec des collègues neuroscientifiques, qui me disent qu'en fait, la plupart des zones qu'on va dire identifiées comme émotionnelles versus rationnelles dans ce papier de 2001, aujourd'hui, les gens ne les classifieraient pas du tout comme ça. Et puis il y a plein d'autres problèmes dans le papier, mais tu vois que c'était encore un papier assez révolutionnaire. Mais c'est intéressant, donc il y a un peu deux sources scientifiques, on voit dans ces deux premiers papiers, la psychologie et puis les neurosciences. C'est ça, oui. Et puis il y a une différence entre les deux, c'est que le premier papier dont je t'ai parlé était très basé sur, on utilise des intuitions, les intuitions sont variables, il faut arrêter d'utiliser des intuitions, ce qu'on appelle le programme négatif, tandis que Green, en fait, lui, à partir de ces données-là, et puis d'autres, parce qu'il a continué à collecter des données, va monter une défense de l'utilitarisme, en fait. Le titre de son grand papier là-dessus, c'est une citation de Nietzsche, The Secret Jokes of Councils, la blague secrète dans L'Âme de Kant. La citation de Nietzsche vient de Par-delà de bien et de mal, je crois, et c'est de dire que la grande blague secrète de l'œuvre de Kant, selon Nietzsche, c'est qu'il écrivait de façon hyper savante, mais pour conforter les présupposés du sens commun, en fait. C'est vrai que c'est un peu l'impression qu'il donne. Surtout si tu lis la doctrine de la métaphysique des mœurs, c'est toujours très drôle à enseigner. Le passage sur la masturbation, tu l'as enseigné ? Oh, toujours, toujours, toujours. Tu sais, moi, pendant ma tâche, j'ai eu pas mal de correspondances avec Ruben Ogir. Et puis, bon, maintenant, tout le monde connaît le passage sur la masturbation kantienne, mais je pense que c'est lui qui a un peu popularisé le truc, il me semble. Et donc voilà, Green a cette théorie selon laquelle les expériences qu'il fait sur l'utilitarisme versus celle d'anthologie lui permettent de dire que les intuitions déontologiques ne sont pas fiables parce qu'elles viennent d'un système d'alarme très primitif qui n'est pas adapté aux réalités du monde d'aujourd'hui. Tandis que comme l'utilitarisme, lui, il se base sur un système souple, la réflexion qui peut prendre en compte des différences, lui, il est encore adaptable. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle en philosophie expérimentale plus le programme positif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui accepte l'utilisation d'intuitions en philosophie, mais dit simplement, quitte à utiliser des intuitions, un, on va vérifier si les intuitions sont bien celles qu'on dit, donc ça, c'est pas quelque chose dont on n'a pas encore trop parlé, mais des fois, les philosophes disent que quelque chose est intuitif alors que ça ne l'est pas forcément. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et là, ce que dit Green, c'est bon, les intuitions, c'est bien, mais il faut faire la distinction entre celles qui sont biaisées et celles qui ont des sources plus fiables. Ça, c'est le programme positif. Tu vois la différence avec le programme négatif. Donc ça, c'est les premiers papiers. Et bon, tu vois qu'il faut avoir une IRM ou alors un grand pool. Le papier qui va vraiment lancer le truc, c'est-à-dire qui va déclencher plein de réponses de la part de plein de philosophes qui ne sont même pas forcément des philosophes expérimentaux, ça va être un papier de 2003 par Joshua Nob, qui est un des grands ponts de la philosophie expérimentale, quelqu'un de très sympathique au passage. Son papier est très simple, c'est un papier très, très court, genre il fait cinq pages. Il s'interroge sur la question suivante, quand est-ce qu'une action est intentionnelle ? Qu'est-ce qu'on fait intentionnellement ? Et son coup de maître, ça a été juste la paire de scénarios suivantes qui est, il y a un chef d'entreprise, puis il y a son vice-chef qui arrive et qui lui dit « chef, chef, on a trouvé un moyen de changer la chaîne de production, un nouveau programme de production qui fera que si on le lance, on va produire plus pour le même coup, donc on va gagner beaucoup d'argent, mais ça aura comme effet secondaire d'endommager l'environnement. » Puis là, le chef répond « non, mais moi, en fait, j'en ai strictement rien à faire de l'environnement, allez-y, lancez le programme. » Donc les gens lancent le programme, ils sont pleins d'argent, c'est leur but, et comme effet secondaire, ça détruit l'environnement. La question, c'est « est-ce que le chef a intentionnellement nuit à l'environnement ? » Et tenez, vous pouvez répondre vous-même à la question dans le sondage qui doit apparaître dans les fiches, en haut à droite. Ne vous laissez pas influencer par la suite, mettez pause pour y réfléchir si nécessaire, donnez simplement la réponse qui vous semble la plus intuitive. Voilà, c'est bon, vous avez répondu ? Très bien, nous pouvons reprendre tout de suite. Et là, en fait, la plupart des gens vont dire « ouais, ouais, plutôt oui. » Mais il y a une seconde version à ce scénario, qui est un peu plus improbable, qui est exactement le même scénario, sauf qu'à ce moment-là, le mec dit « comme effet secondaire, ça bénéficiera à l'environnement. » Et là, le mec dit « non, mais moi, je m'en fiche complètement de l'environnement. » Tout ce qui compte, c'est de faire de l'argent. Il a lancé son programme, ça a effectivement profité à l'environnement, est-ce qu'il a intentionnellement aidé l'environnement ? » Et de même, je vais vous laisser répondre dans le sondage qui s'affiche là-haut. Alors bien sûr, ici, vous risquez d'être influencé par votre réponse au cas précédent, mais essayez de répondre intuitivement en faisant abstraction de cela. Mettez peut-être pause sur la vidéo pour y réfléchir. Alors c'est bon, vous avez répondu ? Très bien, allez, c'est reparti. Et puis là, les gens répondent plutôt « non ». Ouais, c'est vrai que j'ai cette intuition. C'est assez clair dans les deux cas. Et c'est très problématique en fait, parce que dans les deux cas, l'état mental du chef, quand il prend la décision, est exactement le même. Le but, c'est de gagner de l'argent. Le moyen, c'est de lancer un nouveau programme. Et puis, comme effet secondaire, il sait que ça aura tel effet. Il n'y a rien qui change dans son état d'esprit entre les deux. Tout ce qui change, ça va être la valeur morale de ce qu'il fait. Et donc, c'est assez problématique, parce que ça voudrait dire que pour arriver à une analyse du concept d'action intentionnelle qui suit nos intuitions sur le sujet… Il faut inclure des considérations morales. Voilà. Alors que, techniquement, on penserait que le fait que quelqu'un fasse quelque chose intentionnellement ou pas dépend uniquement de son état mental en fait. Pas de quelque chose d'extérieur qui serait la valeur morale de l'action. Alors là, tu vas dire, bon, peut-être que Nob en a tiré des conclusions très sceptiques sur l'utilisation des intuitions. Peut-être qu'il est dans le programme négatif et il a dit qu'il ne faut plus utiliser les intuitions parce qu'elles sont viciées par la moralité. Peut-être qu'il a fait le programme positif et il s'est dit, bon, peut-être qu'il faut distinguer la bonne intuition de la mauvaise intuition. La bonne intuition, c'est celle qui… Eh bien non, Nob, c'est une troisième branche de la philosophie expérimentale, celle qui fleure très dangereusement avec la psychologie, on va dire. Donc, lui-même a défendu que la philosophie expérimentale était juste une branche des sciences cognitives. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est la nature du concept d'action intentionnelle. Il ne veut pas savoir… C'est un programme purement descriptif. Voilà, c'est ça. Il veut comprendre. En tant que philosophe, ça l'intéresse de savoir d'où viennent nos concepts. Savoir si les intuitions peuvent ensuite avoir des implications pour des débats philosophiques autres, ça peut être bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rapporte de la psychologie. C'est de la psychologie, là. C'est une sorte d'étude des intuitions, d'étude des concepts naturels du sens commun. C'est ça. C'est juste que la différence, c'est que c'est des sujets qui n'intéresseraient pas naturellement les psychologues, mais qui vont intéresser les philosophes. Donc, c'est les philosophes qui font de la psychologie sur les sujets qui les intéressent. Là, c'est le coin où vraiment la distinction entre la psychologie et la philosophie expérimentale est très… Effectivement, ça peut être la réaction de certains de dire « du coup, ce n'est plus de la philosophie, c'est de la psychologie. » Voilà, c'est la réaction de certaines personnes. Moi, personnellement, je m'en fiche. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si telle ou telle chose est le cas et le fait de savoir si je suis en train de faire de la philosophie ou de la psychologie, des fois… Les intuitions des philosophes sur ce qu'est la philosophie, il pourrait s'en répondre. C'est vrai que c'est intéressant, la définition de la philosophie, ce qui est un problème philosophique lui-même. Effectivement, ouais. Donc, cette étude de 2003, avec l'étude sur « intentionnellement, pas intentionnellement », donc Nob l'a fait dans un parc, il a interrogé max 60 personnes, 30 par groupe. Ah oui, c'est pas… Il y a plein d'autres philosophes qui ont interrogé leurs étudiants ou des personnes prises au hasard comme ça et qui ont écrit des papiers. Donc, ça a commencé une dynamique énorme. Ce papier a eu énormément de réponses avec d'autres gens, d'autres philosophes qui, même des fois, n'étaient pas spécialement favorables à l'expérimentation, qui, du coup, pour répondre à le papier, ont quand même fait la propre expérience, au moins avec leurs étudiants ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là, il aurait pu la publier, je ne sais pas, un peu avant, sans faire l'étude, simplement en disant « moi, j'ai l'intuition dans tel scénario que ceci, j'ai l'intuition dans tel scénario que cela », ça aurait pu passer aussi. Et le truc particulier, c'est que là, il a fait une étude. Mais est-ce qu'on avait vraiment le sentiment que ça apportait quelque chose, le fait d'avoir fait une étude en interrogeant vraiment des gens ? Je ne sais pas à quel point il faisait une analyse statistique derrière. Parce que tu as l'impression que le contenu même de l'étude, comme si ça marche si bien, c'est que notamment c'est vraiment très intuitif, et qu'effectivement, celui que tu me le racontes, je peux prévoir que ça va donner ce genre de résultat. Je pense que l'idée, c'est que c'était quelque chose de tellement bizarre. Qu'il fallait s'en assurer. Oui, qu'il fallait s'en assurer. Parce que les implications du machin sont quand même très bizarres. Mais effectivement, autant la suite, tout ce qui a été fait ensuite, vous demande vraiment des études, parce qu'on a fait ça sur plein de personnes, on a changé plein de paramètres pour essayer de comprendre, etc. Autant celle-là aurait très bien pu être fait comme ça. Une chose qui me paraît certaine, c'est que le fait que ça ait été testé a participé au succès de l'étude. Il y avait déjà eu quelques remarques dans ce sens-là, dans la littérature philosophique des années 60, 70, que ça n'avait jamais vraiment pris. Donc peut-être qu'il fallait vraiment y aller comme ça. Les philosophes se disent, mais oui, quand même, ça a l'air d'être quelque chose de robuste, ce qui fait partie vraiment du concept ordinaire d'action intentionnelle. Mais c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Et donc, après ça, le champ a été un peu lancé, c'est devenu quelque chose qui se faisait davantage, de ne pas simplement dire, ah, j'ai l'intuition de ceci ou cela, mais d'essayer d'aller tester ces intuitions auprès de certains groupes. D'un côté, il y a eu une grosse levée de boucliers et beaucoup de débats très énervés, avec tout ce qui était le tenant du programme négatif, surtout. D'accord. Il y a eu beaucoup de débats métaphilosophiques sur comment faire de la philosophie. Et c'est vrai que, du coup, la philosophie expérimentale, parce qu'elle était beaucoup représentée par cette image des gens qui disaient, voilà, on ne peut pas du tout utiliser l'intuition. Il y a même des gens qui avaient créé un logo de la philosophie expérimentale à l'époque, dans ses premières années, c'était un fauteuil en train de brûler, tu vois. C'était l'idée que la réflexion en fauteuil, c'est fini, on va tout carboniser. Il faut dire que c'est un peu agressif comme approche. Mais en parallèle, il y a tout ce qui était plus programme positif, qui était le cas où on fait de la philosophie normalement, mais c'est juste que, de temps en temps, quand on va faire appel aux intuitions, on peut utiliser une méthode expérimentale. Tu vois, c'est une sorte d'add-on, quoi. Tu ajoutes quelque chose à la méthodologie sans vraiment dire que tu dois te bazarder. Tu ne brûles pas tout le passé, tu vois. C'est assez intéressant, puisque si tu regardes dans la littérature, il y a aussi beaucoup de... Tu trouves un certain nombre de papiers qui sont faits de temps en temps par des philosophes qui ne sont pas des philosophes expérimentaux à la base, mais qui travaillent dans un débat depuis longtemps. Et puis, par exemple, peut-être qu'une des oppositions majeures à leur théorie, c'est que leur adversaire leur dit « Oui, mais ta théorie a cette conclusion-là, et c'est super contre-intuitif. » Et puis, à ce moment-là, bizarrement, ces philosophes, qui ne sont pas des philosophes expérimentaux en général, vont se dire « Oui, mais on pourrait quand même jeter un coup d'œil. » Est-ce que c'est vraiment si contre-intuitif que ça ? Voilà, tu vois. Et puis, ça va être un one-shot dans leur carrière. Ils ne vont le faire qu'une ou deux fois. Et si un des arguments de la littérature était sur le fait que X est intuitif, mais en fait, ça ne l'est pas, tu fais un peu bouger la littérature quand même. Est-ce que tu pourrais te dire dans quel champ en particulier les intuitions ont un tel rôle ? Parce que j'ai l'impression que ça va être vrai, par exemple, pour la philosophie morale. Vraiment, beaucoup d'argumentations vont se reposer à un moment sur le fait de dire « Dans telle situation, ça me paraît intuitivement immoral » ou « Ça me paraît intuitivement moral. » Mais est-ce que, je ne sais pas, par exemple, sur la causalité ou sur des trucs un peu techniques comme ça, on a l'impression que dans certains cas, ça va être vraiment très pertinent ou dans d'autres cas, moins. Oui, tout à fait, c'est vrai. Par exemple, il y a des champs pour lesquels c'est évident que c'est moins pertinent de faire de la philosophie expérimentale en philosophie des sciences, par exemple. Mais des champs dans lesquels ça joue un rôle crucial, c'est facile, puisque c'est les premiers qui ont été occupés du coup par la philosophie expérimentale. Du coup, il y a la philosophie morale. Alors, il y a la philosophie morale. Un autre champ qui a été très vite occupé, c'était l'épistémologie et surtout les débats au sujet de « Qu'est-ce que c'est que savoir ? » Et un troisième champ qui a été assez vite occupé, c'est par exemple tous les débats sur la liberté et le déterminisme. Il y a des positions compatibilistes qui disent qu'en fait, la liberté est totalement compatible avec le déterminisme. On peut être libre et moralement responsable dans un monde déterministe. Et l'incompatibiliste, lui, dit « C'est clair que la liberté, elle n'est pas compatible avec le déterminisme. » Et dans cette littérature, classiquement, il y a une stratégie de l'incompatibilisme qui consiste à dire « Mais c'est évident, intuitivement, que la liberté est incompatible avec le déterminisme. » Le compatibilisme, c'est un truc tellement bizarre et contre-intuitif, il faut tellement tordre notre concept ordinaire de liberté pour rentrer dedans que la position par défaut, c'est là, ça va être l'incompatibilisme. Par défaut, on pense que la liberté est incompatible avec le déterminisme. Et les compatibilistes, c'est ceux qui vont devoir galérer pour trouver notre solution. Et donc, une des premières grosses recherches en philosophie expérimentale, c'était justement d'étudier le concept ordinaire de liberté en donnant aux gens des scénarios dans lesquels on dit « Imaginez une personne qui vit dans un monde ou un ordinateur pour prédire à l'avance tout ce que cette personne fera avant même sa naissance. » Et donc, il y a Bob, par exemple, qui va naître en 2020. Et en 2045, il cambriolera telle banque. Mais dans cet univers, en 2015, l'ordinateur prédit qu'est-ce que Bob est moralement responsable quand il dévalise la banque alors que c'était prédictible à l'avance qu'il vit dans un monde déterminé ? – La plupart des gens disent oui, non ? – Eh oui, la plupart des gens disent oui, en fait. Et donc, c'est… Tu vois, c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, moi, je passais la grecque justement et un des thèmes de l'agrégation, c'était l'action. Et j'avais tellement de conférences ou de cours que je suivais qui, par ailleurs, étaient très bons mais qui partaient avec l'idée que c'était évident que l'action libre, la vraie action, ne pouvait pas exister dans un monde déterminé. Parce que voilà, c'était juste le point de base. Et si tu questionnais ça, il fallait avoir un sacré argument. Tu ne pouvais pas juste soulever le doute. – Le concept intuitif de liberté, en fait, il n'est pas du tout opposé au déterminé ? – Il semblerait. Après, il y a énormément de débats parce que la philosophie expérimentale, c'est comme la philosophie. C'est-à-dire que même si on fait des expériences, après, on peut discuter l'expérience en se demandant si elle a été bien faite, si les gens ont bien l'interprétée. D'autres cas qui ont été donnés, c'est celui d'un monde qui subit un peu l'éternel retour. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le monde se détruit puis se recrée et tout se passe à l'identique éternellement. Puis on demande aux gens si une personne fait quelque chose de mal dans un monde comme ça ou donc elle refait toujours la même chose à chaque fois. Parce que cette personne, elle est moralement responsable de ses actes. Et puis en fait, il y a quand même deux tiers, trois quarts selon les... Il y a des variations. Les gens qui vont dire oui, oui, il n'y a pas de problème. Ça a amené en fait un côté un peu sceptique sur des choses qui paraissaient évidentes à beaucoup de gens autour de moi dans la communauté philosophique. C'est intriguant parce qu'on a envie de savoir du coup quel est le contenu de ce concept intuitif parce qu'apparemment ce n'est pas l'idée qu'en philosophie on se fait de la liberté. Quand on parle de liberté en philosophie, finalement on modifie beaucoup ce concept intuitif apparemment pour arriver à celui qui l'oppose au déterminisme. Mais du coup c'est quoi le contenu de ce concept ? C'est toute la question justement. Donc si je regarde dans les théories compatibilistes de la liberté justement il y en a qui vont dire être moralement responsable c'est juste être capable d'agir en fonction de raison. Je suis libre à partir du moment où j'agis d'une certaine façon parce que je pense que c'est la meilleure façon d'agir. Donc ça c'est compatible avec le déterminisme. Ça veut juste dire voilà j'ai des raisons et puis ces raisons elles vont déclencher mon action. Et l'homme qui n'est pas libre c'est par exemple celui qui souffre je ne sais pas des faiblesses de la volonté d'un contrôle de l'action. Contrôle par les raisons. Effectivement peut-être ça rend beaucoup mieux compte de l'usage intuitif du terme liberté. Je ne sais pas d'un sujet qui m'intéressait plus que ça. Moi j'ai fait une vidéo sur la liberté mais à la limite c'est plus sur le déterminisme lui-même. Effectivement je partais un peu de ce concept très philosophique de liberté qui est opposé à le déterminisme mais je n'étais jamais vraiment posé la question sur le fait que intuitivement en fait on n'est pas exactement la même chose sous le terme liberté. Et je me faisais la même remarque sur le mot conscience parce que justement en une première interview on a parlé de conscience avec François Camérère. La position de François Camérère c'est que la conscience phénoménale n'existe pas. C'est une notion très particulière de conscience cette idée de conscience phénoménale ou les aspects phénoménaux de la conscience et ça repose beaucoup sur des affirmations qu'on considère comme intuitives du type ma douleur est absolument privée je ne peux pas me tromper sur le fait que je l'ai etc. Et en fait apparemment il y avait des études qui montraient que ce n'était pas si clair que ça que c'était intuitif. Typiquement les affirmations sur la douleur sur le fait que c'est incommunicable sur le fait que c'est privé sur le fait que c'est infaillible. Oui tout à fait il y a eu une série d'expériences comme ça où la question qu'on se pose on va dire ce qu'on appelle les théories phénoménales de la douleur c'est que la douleur c'est juste le phénomène de la douleur. Ça implique par exemple qu'on ne peut pas avoir l'illusion d'avoir mal. A partir du moment où j'ai très très fort l'illusion de souffrir je souffre. C'est un peu la conclusion de la théorie. Ça paraît intuitif en tout cas j'aurais défendu que c'est intuitif mais c'est peut-être pas si clairement intuitif que ça en tout cas quand on pose la question à quelqu'un qui ne fait pas de la philosophie de l'esprit qui ne s'est donc pas complètement détruit ses intuitions. Alors il y a des études qui ont été faites en anglais alors je répète bien ça parce que je ne sais pas à quel point ce serait transposable en français avec le terme douleur parce qu'en anglais ils ont pain d'un côté et suffering et donc des études ont été faites sur la pain. Alors je ne me rappelle plus exactement les scénarios il y en a un dont je me rappelle mais il n'est pas forcément de très bon goût. Il y a des histoires de frères du Siamois exactement. Il y a des frères Siamois qui ont un pied en commun ils se cognent le pied donc ils ont chacun une sensation et la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont la même douleur ? Est-ce qu'ils partagent la même douleur ou est-ce qu'ils ont juste chacun une sensation différente ? Puis les gens vont dire voilà en majorité oui ils ressentent la même douleur en fait comme si la sensation renvoyait à un objet extérieur. C'est vrai qu'en réfléchissant à ce scénario là je me suis dit effectivement n'importe qui qui fait un peu de philosophie de l'esprit il va tout de suite avoir envie de dire non en fait ils ont chacun une douleur parce que c'est un truc privé etc. Mais c'est très clair qu'en fait intuitivement oui ils ont la même douleur ils se sont cognés le même pied d'une certaine façon. Et puis d'autres questions c'était par exemple imagine j'ai une rage dedans ça me fait très très mal mais pendant 5 secondes 20 minutes je suis distrait par autre chose par exemple je regarde une de tes vidéos je suis captivé et je ressens plus la douleur pendant que je suis captivé. La question c'est est-ce que pendant que je regardais la vidéo la douleur était encore présente mais j'en avais pas conscience ou est-ce qu'en fait la douleur a juste disparu parce que comme la douleur n'est que la conscience de la douleur comme j'en avais pas conscience j'avais plus mal pendant ce temps-là. C'est vrai que si t'as une théorie phénoménale de la douleur tu devrais dire qu'elle a disparu mais c'est pas du tout intuitif en fait. On a plutôt envie de dire que si t'avais toujours mal juste tu n'en avais pas conscience. La douleur était toujours là et c'est l'intuition de beaucoup de gens c'est que oui j'ai juste oublié ma douleur mais elle était là prête à se re-signaler quand mon attention serait plus captivée par l'objet que je regardais. Ça ne faisait pas forcément remettre en cause toute la discussion qu'on avait eue avec François mais ça me faisait prendre conscience du fait que pédagogiquement il y a vraiment un écart parfois entre les usages finalement assez techniques qu'on finit par avoir de termes comme conscience en philosophie de l'esprit et l'usage commun. Donc au moins de ce point de vue pédagogique ça me semblait particulièrement intéressant d'avoir de prendre vraiment bien conscience de ça. Alors je ne sais pas toi mais moi par exemple la conscience phénoménale c'est un concept qui est très clair pour moi. Je vois bien c'est la sensation en opposition mais c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à faire comprendre à quelqu'un parce que quand on dit ça c'est juste la sensation que ça fait tant que la personne n'a pas travaillé un peu sur le sujet c'est dur même d'expliciter le concept et au-delà des expériences sur la douleur dont on a parlé il y a un certain nombre de philosophes expérimentaux dont je connais moins les travaux parce qu'ils sont plus récents et je n'ai pas le temps de tout lire et il y a tout un mouvement qui cherche à dire mais en fait le concept même de conscience phénoménale les gens n'arrivent pas lui donner un sens en général s'ils ne sont pas surentraînés en philosophie et donc est-ce qu'il existe vraiment en fait cette dimension phénoménale est-ce que vraiment c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience ordinaire mais bon tester l'expérience ordinaire de la conscience c'est quand même assez difficile donc et alors à quel point c'est solide le résultat qu'on a en philosophie expérimentale parce qu'il y a quand même eu la crise de la reproductibilité alors oui il y a eu la crise de la reproductibilité du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un peu la même chose que les psychologues c'est qu'on a fait un projet pour estimer la réplicabilité de la philosophie c'est-à-dire on a reproduit 40 études de philosophie expérimentale donc celui qui a lancé le projet c'était Brian Strickland qui est un philosophe qui est à l'Institut Jean-Nico et puis il en a délégué l'exécution à un pauvre R c'était moi c'est quelque chose d'assez plaisant à faire parce qu'on était genre une vingtaine d'équipes je crois qu'on s'est étalé sur la période de 2003 à 2015 ou quelque chose comme ça donc pour chaque année on a pris le papier le plus cité en philosophie expérimentale en se basant sur Google Scholar ou telle base de données et puis pour les deux autres tiers des papiers on a pris complètement au hasard dans la littérature en piochant on avait fait une base de données des papiers puis on les a piochés au hasard avec un programme informatique pour être complètement neutre et donc on a fait la manip et selon les méthodes que tu utilises pour estimer si ça reproduit ou pas l'expérience d'origine puisqu'il y a plusieurs façons d'estimer on est entre 70 et 80% de réplication ce qui était assez honorable bon une des conclusions que je tirais du papier et qui est discutée surtout par certains de mes co-auteurs c'est que ce qui réplique très très bien en philosophie expérimentale en fait c'est tous les cas où on teste juste une expérience de pensée puis on demande aux gens de donner leurs intuitions ça ça réplique assez bien ce qui répliquait moins bien c'était par exemple tout ce qui était les expériences où par exemple on teste des différences entre groupes entre pays entre cultes donc beaucoup tout ce qui était le programme négatif il consistait à dire que les intuitions elles varient beaucoup le problème c'est qu'on avait pas énormément d'études comme ça non plus dans le lot qu'on avait tiré donc certains de mes co-auteurs qui sont des défenseurs du programme négatif disent que ça n'est pas que ça n'est pas un bon échantillon et du coup par exemple celle sur l'usage du terme savoir non celle-là alors celle-là on l'a pas répliqué dans notre étude mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de la répliquer avant et c'était massivement un échec c'est à dire que en général en fait les intuitions étaient très très stables t'as Nob d'un côté les tenants du programme négatif qui ont fait une rétrospective de toutes les études qui ont été faites dans différentes cultures différents groupes sociaux par la philosophie expérimentale et puis Nob dit ce qu'il y a vraiment de vraiment fascinant quand on regarde cette littérature c'est à quel point les intuitions sont assez universelles alors qu'on pourrait s'intéresser c'est dire qu'elles seraient très variables et puis t'as des tenants du programme négatif comme Macherie et Stitch qui disent non non mais regardez il y a plein de variations c'est ça qui est intéressant et donc c'est un peu cette perspective où oui il y a des variations il y a des variations qui répliquent parce que là j'ai cité cette étude puisque c'est une des premières mais il y a d'autres études après qui continuent à montrer des variations intéressantes et philosophiquement pertinentes mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de stabilité sur beaucoup d'expériences d'expériences de pensée philosophique alors on arrive au bout mais il y a une question que j'ai oublié de poser à la fin de l'interview la question est quel livre ou quels articles conseiller pour aller plus loin sur la philosophie expérimentale Florian Kova à qui j'ai posé la question après coup suggérait tout d'abord l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine de Ruen Ogien un livre que je conseille de toute façon très souvent et qui est en effet une excellente introduction à la philosophie morale expérimentale autre suggestion un livre de Florian Kova lui-même qu'en pensez-vous c'est le titre je vous demande pas ce que vous en pensez ça n'aurait pas beaucoup de sens un livre qui n'est plus disponible chez l'éditeur mais que son auteur a gracieusement mis en ligne vous trouverez le lien dans la description de la vidéo comme ça tout le monde peut lire le livre c'est très bien ceci dit le livre date de 2011 donc c'est plus tout à fait à jour forcément sinon en anglais il y a un site qui rassemble tous les papiers publiés en philosophie expérimentale et pareil je vous mettrai le lien en description et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour finir voilà je vais bien galérer pour mon tâche vas-y ouais non mais coupe merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé j'ai ajouté un bout de discussion bonus en non répertorié le lien est dans la description ou peut-être dans la fiche là-haut c'est pas vraiment monté ça peut sembler un peu plus dépousu mais il y avait des moments marrants là-dedans donc voilà si vous en vouliez encore un peu plus et bien c'est par là j'adresse un très 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 grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur les plateformes de dons comme Utip et Tipeee c'est grâce à vous que de telles vidéos peuvent exister et je me dis que c'est quand même chouette à la fin de la dernière vidéo je vous avais fait voter pour le sujet d'un prochain épisode et les résultats sont clairs c'est la philosophie du langage qui l'emporte très très nettement ça m'a d'ailleurs pas mal surpris je pensais vraiment pas que ce serait le sujet que vous trouveriez le plus sexy comme quoi ça vaut le coup de vous faire voter on se retrouvera donc très bientôt pour une vidéo sur la philosophie du langage ou plus probablement deux vidéos en fait je vais pas réussir à faire ça une fois en attendant portez-vous bien et vive la philosophie expérimentale